A propos de paramètres en statistiques. Si un seul nombre donne des informations sur tout un tableau statistique, alors on l'appelle paramètres statistiques. Notre exemple concernant le nombre d'habitants par maison des deux tutoriels précédents a mené vers ce tableau groupé là. Ceci ce sont les modalités et voilà les répétitions absolues. Nous voyons que la modalité 4 se répète le plus souvent. C'est pourquoi on l'appelle le mode et on le désigne par MOU. Donc dans cette étude là, le 4 est le mode parce que ce nombre apparaît le plus souvent. Si on fait le calcul 2 x 1 plus 4 x 2 plus 5 x 3 plus 8 x 4 plus 4 x 5 plus 1 x 6 et on divise cette somme de produits par l'effectif du tableau, alors on en tient ainsi la moyenne. Donc pour notre exemple, 3,5 c'est la moyenne que nous désignons par x avec une petite barre horizontale au-dessus. En général, la moyenne x barre se calcule par La première répétition absolue fois la première modalité plus la deuxième répétition absolue fois la deuxième modalité plus etc. Jusque dernière répétition absolue fois dernière modalité et puis on divise cette somme par l'effectif du tableau. C'est comme ça qu'elle définit en général la moyenne. Les mathématiciens aiment bien décrire cette somme là sous la forme sigma pour somme des termes nj fois xj pour j allant de 1 jusqu'à k. Donc cette écriture là remplace le numérateur de cette fraction. Dans notre étude concernant le nombre d'habitants par maison 4 est la médiane désignée par ME parce que ce nombre 4 partage le tableau ordonné en deux parties de même effectif. Ça c'est le tableau brut que nous avions obtenu et si nous ordonnons ces nombres là nous obtenons ce tableau ordonné 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, etc. jusqu'au nombre 6. Nous constatons qu'il y a les deux éléments centraux qui sont égaux. Ils valent 4. Donc ce nombre 4 décompose le tableau ordonné en deux parties de même effectif. La première partie c'est celle-là dont l'effectif est 11 et la deuxième partie c'est celle-là dont l'effectif est également 11. Si jamais les deux éléments centraux ne sont pas égaux alors on calcule comme médiane la moyenne arithmétique de ces deux éléments c'est-à-dire on les additionne et on divise cette somme par deux. Si l'effectif total est impair alors il y a un élément central dans le tableau ordonné et alors cet élément-là c'est la médiane. Pour notre exemple du poulailler des deux tutoriels précédents nous avons obtenu ce tableau groupé-là. Si le tableau est décomposé en classe on ne parle plus de mode mais de classe modale. Nous voyons que la répétition absolue la plus grande c'est le 11 donc cette classe de 50 à 60 est appelée classe modale parce qu'elle a la plus grande répétition absolue. La moyenne dans ce cas-ci se calcule par 10 fois la modalité 45 plus 11 fois 55 plus 8 fois 65 plus 1 fois 75 et puis on divise cette somme par l'effectif du tableau c'est-à-dire ici par 30. Donc pour l'exemple du poulailler nous trouvons que la masse moyenne est de 55 grammes. Dans le cas où le tableau brut est décomposé en classe on peut lire la médiane dans le polygone des fréquences cumulées. En fait la médiane c'est l'abscisse du point du graphique dont l'ordonnée vaut 1,5. Encore une fois dans le polygone des fréquences cumulées la médiane est lue comme abscisse de ce point-là qui a comme ordonnée 1,5. Donc pour lire la médiane on part de l'ordonnée 1,5 on se balade horizontalement jusqu'au polygone des fréquences cumulées et puis on va verticalement jusqu'à l'axe horizontal et c'est là que nous pouvons lire que la médiane est égale à 50. du point de vue dans les fréquences 2,5 7,6 8,7 8,7 8,9 9,9 9,9 11,9 12,9 11,6 12,9